Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Activiste Chata. Tout d'abord, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, j'ai regardé mes statistiques et mauvaises nouvelles, vous êtes plus de 58% à regarder mes vidéos sans être abonnés. Est-ce que j'ai une tête à faire du bénévolat ? Non je rigole, mais sérieusement abonnez-vous, donnez-moi la force, soyez à la hauteur de votre engagement s'il vous plaît, ça fait plaisir. Et si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager, ça m'aide dans le référencement YouTube, c'est très important. Bref, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante. Dans cette vidéo, nous allons parler d'actualité, mais nous allons lier cette activité à la question de l'indépendance. Comme vous le savez peut-être, je suis favorable à l'indépendance sous certaines conditions, je vous invite à voir ma vidéo que j'ai réalisée sur la question, mon avis sur l'indépendance, elle dure 1h23. C'est long, je le sais, mais il fallait que j'étaye l'ensemble de mes arguments politiques, historiques, juridiques, sociologiques, tout ce que vous voulez. Donc s'il vous plaît, allez la voir. Et aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi je vais lier cette question d'actualité avec l'indépendance. Concrètement, pour être totalement transparente avec vous, ce type de vidéo a plutôt vocation à militer en faveur de l'indépendance. Donc dans cette vidéo, il y aura des éléments objectifs tirés de l'actualité, mais il y aura aussi des éléments subjectifs tirés de mon avis, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité, c'est mon avis de personnes favorables à l'indépendance. Donc, bien sûr, ce sera assez visible de comprendre ce qui relève de mon avis et ce qui relève de la vérité objective, mais je tenais à vous le dire parce qu'ici, on est une chaîne de transparence et toutes mes vidéos ne sont pas un discours en faveur de l'indépendance. Alors, l'actualité, quelle est-elle ? Une nouvelle nous rappelle le scandale du sucre dans les territoires dits d'outre-mer. Le canard enchaîné a dévoilé il y a quelques jours que le gouvernement aurait entrepris de ralentir la publication des résultats du contrôle d'application de la loi Lurel de 2013. Bon, là, vous n'avez rien compris de ce que j'ai dit et c'est normal. Je vais vous expliquer un petit peu le background. Depuis des décennies, en Outre-mer est dénoncé l'abus de sucre dans les produits transformés, que ce soit les sodas, que ce soit les yaourts ou tout autre produit transformé. On a remarqué, des médecins ont remarqué que les produits étaient beaucoup plus sucrés que dans l'hexagone. En effet, le taux de sucre dans certains aliments, comme les yaourts ou le soda, sont plus élevés en sucre de 27% à 50% par rapport à ce qui est vendu en hexagone. Par exemple, les sodas qui sont commercialisés en Martinique et en Guadeloupe contiennent environ 2 g de sucre en plus par 100 ml par rapport à l'hexagone. Par exemple, le Fanta Orange qui est distribué aux Antilles contient 42% de plus de sucre qu'en hexagone. Rien que ça, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. On sait tous que le sucre, c'est mauvais pour la santé, que le sucre est une addiction. C'est-à-dire que plus on consomme du sucre, plus on a envie d'en consommer, ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas une grande nouvelle. Il y a autre chose qui a été dénoncée par les médecins, c'est qu'ils ont remarqué depuis des décennies que les dates de péremption au niveau des produits transformés aux Antilles sont beaucoup plus longues qu'en hexagone. Deux fois plus longues et on n'a pas vraiment de justification. Par exemple, un yaourt qui aura une date de péremption de deux semaines vendu en hexagone, eh bien en Martinique, ce sera quatre semaines. Donc ça veut dire que là où il aurait été interdit à la vente en hexagone, en Martinique, en Guadeloupe, il est continué d'être consommé. Ça pose quand même une question sanitaire assez importante. Pourquoi cette différence de situation ? C'est étonnant. Tiens donc, pourquoi l'hexagone et l'outre-mer ne sont pas triplés de la même façon ? Surtout que nous savons tous que dans nos régions, il y a un fort taux de diabète et d'obésité. Dans les régions d'outre-mer, plus d'un adulte sur deux est touché par les problèmes de surcharge pondérale. Le taux d'obésité aux Antilles s'élève à 27,8% contre 14,5% dans le reste de la France. 11% des Guadeloupéens et 14% des Réunionnais souffrent de diabète sucré. Un taux qui est deux à trois fois plus grand qu'en hexagone. Vu qu'il y en a toujours qui sont sceptiques par rapport à ce que je dis, je vous mets les liens des articles en barre d'info. Comme si j'allais sortir des chiffres de ma tête. Donc, vous voyez le contexte ? Donc, il est quand même assez logique de faire le lien de causalité entre ces problèmes sanitaires, diabète, obésité, etc. avec le problème du sucre. Nous sommes des populations vraiment concernées par ce problème du sucre. Plus il y a de sucre dans nos aliments, plus ça va contribuer à cette hausse du diabète et d'obésité. Alors, la grande question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi c'est plus sucré en Outre-mer ? Allez-vous dire ? Merci Jamy, je vais vous répondre. Il semble que les industriels agroalimentaires utilisent une faille juridique. C'est-à-dire que le code de la consommation permet aux fabricants de fixer lui-même la date limite de consommation. Donc, traditionnellement, la date limite pour un yaourt, c'est 30 jours après sa fabrication. Mais on remarque que dans les régions d'Outre-mer, c'est parfois 60 jours. Et ça pose aussi un problème au niveau de la loyauté du commerce et de l'industrie parce que les fabricants locaux en Outre-mer qui, eux, produisent ce même type de produit, ils respectent les règles. Donc, c'est un peu déloyal parce qu'ils vont vendre un yaourt qui va avoir une date limite de 10 jours contre un industriel qui importe ses produits en Outre-mer et qui laisse une date limite de 60 jours. Vous vous rendez compte ? Donc, forcément, le consommateur, qu'est-ce qu'il va choisir ? La date limite la plus éloignée. Une autre excuse qui a été avancée sur le fait que les produits soient trop sucrés, ce serait que dans les départements d'Outre-mer, les fabricants locaux de tout ce qui est l'étage, etc., font importer du lait en poudre qui est naturellement plus sucré. Au niveau de tout ce qui est soda, alors là, c'est juste l'entreprise elle-même qui permet de modifier la recette selon la région où l'on se trouve. C'est-à-dire que le coca aux Etats-Unis et en France n'a pas le même goût, le coca en Chine et en Martinique n'a pas le même goût. D'accord ? A la rigueur, je veux dire qu'il y a des petites différences de goût, mais par contre, 42% de sucre en plus, là, on se fout un petit peu de notre tête là, d'accord ? Il faut savoir que par rapport à tout ça, c'est un fait qui est dénoncé depuis des décennies. Et sachez que nos politiciens locaux ne sont pas restés sans rien faire. Moi, je suis la première à taper sur les politiciens locaux, etc. On est les premiers à le faire, mais il faut reconnaître quand ils font quand même du table. Il y a des parlementaires qui se sont battus, mais vraiment battus bec et omble, pour faire adopter une loi, ça s'appelle la loi Lurel, qui a été portée notamment par M. Victorin Lurel, qui a porté cette loi en 2013. Et cette loi est composée de plusieurs articles, c'est la loi du 3 juin 2013, visant à garantir la qualité de l'offre alimentaire en Outre-mer. L'article 1er opère une modification de trois articles du Code de la santé publique. permet en effet d'établir le fait que, désormais, aucune denrée alimentaire de consommation courante destinée aux consommateurs finales distribuées dans les collectivités dits d'Outre-mer ne peut avoir une teneur en sucre ajoutée, supérieure à celle d'une denrée similaire de la même marque distribuée en France hexagonale. C'est-à-dire que cet article dit, tu vends ton yaourt, tu y'a au plaît, avec 40% de sucre en plus en Outre-mer, tu n'as pas le droit de le faire. Le deuxième alinéa de l'article précise, « Lorsque la teneur en sucre ajoutée d'une denrée alimentaire de consommation courante distribuée en France hexagonale diminue, les responsables de la mise sur le marché des denrées similaires de la même marque distribuée dans les collectivités dits d'Outre-mer sont autorisés à poursuivre leur commercialisation jusqu'à épuisement des stocks dans un délai maximal de 6 mois. » C'est-à-dire que même cette loi, elle essaie de permettre aux industriels de prendre le temps de se remettre en question. Elle n'est pas radicale, elle essaie d'être terre-à-terre et d'être pragmatique et de dire « Ah bon, si en France on remarque qu'un yaourt, lui au plaît, a baissé de 40% en sucre et qu'il reste des stocks à destination des territoires dits d'Outre-mer, on les laisse finir les stocks et après utiliser ces yaourts avec moins de 40% de sucre. » Vous voyez ? Donc ce n'est pas non plus une loi qui demande de faire l'impossible. Parce que les industriels de l'agroalimentaire, on les voit venir à commencer à dire « Mais ce n'est pas possible de respecter la loi. » Si c'est possible, c'est que vous n'avez pas la volonté. Parce qu'ils ont pensé à vous quand même. Ils ont pensé à être pragmatiques et à ne pas demander des choses impossibles. Le deuxième article du Code de la santé publique qui a été modifié par la loi Lurel de 2013 est le suivant. « La teneur en sucre ajoutée des denrées alimentaires de consommation courante destinées aux consommateurs finales distribuées dans les collectivités d'Outre-mer, mais non distribuées par les mêmes enseignes en France hexagonale, ne peut être supérieure à la teneur en sucre ajoutée la plus élevée constatée dans les denrées alimentaires assimilables de la même famille les plus distribuées en France hexagonale. » Donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Là, c'est un article qui prend en compte le fait que dans les territoires d'Outre-mer, il y a certaines entreprises, certaines sociétés qui distribuent des produits alimentaires qui n'existent pas en France hexagonale. Donc qu'est-ce qui se passe pour eux ? Est-ce que ces personnes-là ont le droit de vendre des yaourts ou des sodas avec des taux exorbitants de sucre ? Eh bien non, elles doivent se limiter au taux maximal qui peut être distribué en France pour un produit similaire. Donc si tu vends un soda, 60% de sucre en plus que le soda le plus sucré de France, tu n'as pas le droit de le faire. Et pareil, il y a un alinéa qui parle de la gestion des stocks quand il y a une modification, etc. Le troisième article modifié du Code de la santé publique explique que les manquements qui auront été commis à ces deux articles précédents que j'ai cités, ces deux règles précédentes, seront constatés par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, de la directrice générale des douanes et de la directrice générale des finances publiques. Bon mot de lutte. La loi contient aussi un article qui interdit de donner une date de consommation plus longue pour un produit qui va être distribué en Outre-mer. Tout ça pour vous dire que là-dessus, les parlementaires ont fait le taf. Ils ont fait le taf en 2013, ils ont fait le taf. Maintenant, la question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, on a la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes qui a fait un contrôle par rapport à l'application de cette loi pour vérifier si cette loi depuis 2013 est bien appliquée correctement. Et là, les résultats de ce contrôle, le gouvernement ne veut pas les publier tout de suite, il veut qu'on les publie à la fin de l'année. Donc, il est en train de retarder ça. Et selon le canard enchaîné, le gouvernement fait cela parce que le gouvernement sait que les résultats-là, c'est vraiment une catastrophe. Ça démontre que les entreprises n'ont pas du tout respecté la loi LUREN. Donc, ça veut dire que pour éviter le scandale, on va publier plus tard, on va publier plus tard. Et moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on se permette de ralentir un processus qui permettrait de mettre fin à cette situation inacceptable de taux extrêmement sucrés. Vous comprenez ? Parce que quelle est la question ? Il y en a qui peuvent dire, oui, mais le sucre, c'est pas important, c'est juste anecdotique. C'est pas anecdotique, c'est un problème de santé, c'est un problème sanitaire. Je vous ai dit, diabète, obésité. Ces deux choses-là, aujourd'hui, c'est deux choses qu'on appelle comorbidité au Covid, par rapport au Covid. C'est des choses qui font que des personnes se trouvent en réa aujourd'hui, en réanimation. Donc non, c'est extrêmement important. Ça pose aussi une question par rapport à l'égalité, un principe qui est dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens. Article 1er, les hommes naissent et meurent libres et égaux en droit. Sommes-nous égaux par rapport à l'hexagone ? Quand nous avons accès à des produits deux fois plus sucrés, deux fois plus addictifs, deux fois plus meurtriers, sommes-nous égaux ? Certains vont vous dire aussi, oui, mais après, vous n'êtes pas obligés de boire des sodas, vous n'êtes pas obligés d'acheter des trucs transformés, vous n'avez qu'à manger vous-même des trucs que vous faites vous-même. Mais pourquoi il y en a dans quel monde ? Moi, je suis désolée, je ne suis pas là pour faire la promotion des sodas et vous dire de vous gaver de sodas. Mais les gens, les antillais, les ultra-marins ont le droit de boire du coca comme tout le monde sans s'empoisonner. Ils ont le droit de manger des yaourts comme tout le monde. C'est quoi votre problème ? On doit accepter la situation ? Ils ont le droit de manger ce genre de produit comme tout le monde sans mourir, sans avoir un taux exorbitant. Attendez, vous êtes en train là de rejeter la faute sur les ultra-marins qui consomment ces produits ? Vous vous êtes du monde là, vous vous trompez de combat. Faire ces yaourts soi-même, mais pourquoi il y a tout le monde à le temps ? L'énergie sait faire ça ? Pourquoi il n'y a qu'une mère de cinq enfants qui trame comme jamais, qui rentre chez elle, qui n'a peut-être même pas la clim, qui n'a peut-être même pas un ventilo, elle attend d'acheter une yaoutière ? Mais vous êtes dans quel monde ? Vous m'énervez quand vous faites ça, vous trompez de combat. C'est certainement pas les ultra-marins que vous allez embêter avec ça. S'ils ont envie de boire du Fanta, ils boiront du Fanta. Ils ont le droit de boire du Fanta comme tout le monde et pas du Fanta à 42% de plus de sucre. Eh bien, n'importe quoi ! J'ai vu des gens dire ça en commentaire. Ça m'a énervé. Comment tu peux dire ça ? Cette situation du gouvernement qui se permet de repousser l'échéance démontre un certain mépris vis-à-vis de notre problématique qui dure depuis des décennies. Un mépris pour nous, un mépris pour les parlementaires qui se sont battus, un mépris pour nos vies, un mépris pour notre santé. Et ce n'est pas le premier mépris, il y en a eu plein avant, il y a eu le problème de l'eau-chordéconne. Bon, alors moi, pour vous parler un peu de la dépendance, comment je lis les deux ? Ce que je veux vous montrer, c'est que le problème du sucre, ce n'est pas anecdotique, c'est dans un continuum. Ça nous montre à quel point la politique marche toujours de la même façon vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que nous sommes un peuple qui est concerné par beaucoup de combats. On a beaucoup de problèmes sur notre territoire. On a le problème du chlordécone, je pense que c'est le plus gros problème. On a le problème de la santé avec le CHU, par exemple, en Guadeloupe, qui est complètement... On a le problème des sargasses, par exemple. On a le problème... Les sargasses, c'est un problème très important. Il y a des gens qui vivent extrêmement mal à cause des sargasses. Ce n'est pas juste, ah, je ne veux pas aller à la plage. Le problème de l'accès à l'eau en Guadeloupe, on a un tas de problèmes. Et tous ces problèmes, si vous remarquez notre manière de les gérer, c'est quoi ? Premièrement, on va faire tout un combat, on va mettre tout plein d'énergie pour faire reconnaître ces problèmes comme existants par l'État français. Et ça, ça peut prendre des décennies. Par exemple, le chlordécone, faire reconnaître à l'État français que le chlordécone, c'est un problème, quand c'est sanitaire, que le chlordécone, c'est cancérigène, etc. Ça nous a pris des décennies. Et même, même, ce n'est pas totalement acquis. Rappelez-vous quand Emmanuel Macron est venu en Martinique il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était il y a un ou deux ans, et qu'il avait dit, non, non, il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que le chlordécone est cancérigène. Tu es sérieux, là ? Tu es sérieux ? Tu crois encore au Père Noël ? Non, mais il faut arrêter, là, de dire des bêtises aux gens. Là, c'est clair et acté. Le chlordécone, c'est cancérigène. Donc déjà, vous vous rendez compte, on a passé des décennies à essayer de faire reconnaître. C'est ça, notre combat. C'est ça, notre premier combat, c'est faire reconnaître notre problème comme problème par l'État français. D'ailleurs, c'est dans le programme de l'Échimi. Vous pouvez aller lire. Il dit faire reconnaître à l'État français le problème des sargasses comme un grand problème environnemental. Donc le combat, ce n'est pas d'abord lutter contre les sargasses, non, non, c'est faire reconnaître. Donc ça, c'est une étape importante qu'on fait toujours. Faire reconnaître. Donc là, on prend 10 ans, 10, 15 ou 20 ans pour faire reconnaître notre problème. On n'a toujours pas réglé le problème. On a juste obtenu le fait que l'État français va dire, ah, il y a ce problème aux Antilles, ah, il y a ce problème en Outre-mer. Deuxième étape de nos combats, à chaque fois, ça se passe comme ça, c'est systématique. Il faut maintenant que l'État a reconnu le problème, l'existence. Qu'on oblige l'État à prendre ses responsabilités d'État et à réagir et à trouver des solutions. Et ça, dites-moi si ça a déjà marché pour un de nos problèmes. Pleur d'éconnes, CHU, accès à l'eau, santé publique, sucre, sargasses. On peut mourir, on peut mourir. Ça va nous prendre 30 à 40 ans. Donc en fait, si vous remarquez, c'est qu'on passe plus de temps à nous battre pour que l'État reconnaisse nos problèmes. Alors que si nous étions indépendants, nous serions exonérés de cette étape. On se serait directement posé et dit, quelle solution pour le chlordécone ? Quelle solution pour le CHU ? Quelle solution pour l'accès à l'eau ? Quelle solution pour les sargasses ? Quelle solution pour le sucre ? On n'aurait pas passé 10 ans à essayer de convaincre l'État de l'existence d'un problème. On aurait passé 10 ans directement à chercher la solution du problème. Alors, est-ce qu'on l'aurait trouvé ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Parce qu'on n'est pas indépendants. Mais en tout cas, on n'aurait pas perdu de temps. Et c'est ça que je veux vous parler, c'est qu'en fait, le problème du sucre, ce n'est pas juste le problème du sucre. Ça démontre à quel point c'est toujours lent pour nous. Et finalement, c'est toujours la même chose. On est toujours dans le même embrayage. On s'épuise, mais on s'épuise vraiment à faire reconnaître nos problèmes. C'est fatigant. Et ça pour tous les problèmes qui nous touchent. Alors, est-ce qu'on va s'en sortir un jour ? Est-ce qu'on veut continuer dans cette voie-là ? Quand on vote, on vote pour l'État français. On vote pour un président de la République française, mais pas pour nos problèmes à nous. Parce que lorsque les candidats sont en campagne, est-ce qu'ils vous parlent du Chlordécone ? Est-ce qu'ils vous parlent de l'accès à l'eau en Guadeloupe ? Est-ce qu'ils vous parlent du CHU ? Est-ce qu'ils vous parlent des essais nucléaires en Polynésie ? Est-ce qu'ils vous parlent de ça ? Non, ils ne vous parlent pas de ça. Ils restent sur les mêmes sujets, des sujets très hexagonaux. L'immigration. La sécurité par rapport au terrorisme. Les services publics. C'est des trucs très importants. Mais c'est des trucs par rapport à la France. Et moi, j'avoue, quand je vote, je vote au présidentiel en pensant à l'intérêt de la France. Parce que je sais que de toute façon, aucun candidat ne correspond à ce qu'on veut nous. À part Christiane. Si Christiane Taubére se présente, ce serait très intéressant. Mais vous voyez, il n'y a pas de candidat qui nous parle. Et quand on a nos élections locales, on a beau y lire qui on veut, au final, quel pouvoir ils ont ces gens-là ? Ils n'ont aucun pouvoir. Ils se battent au maximum pour faire reconnaître des problèmes à l'État français. Et une fois que c'est réussi, comme avec la loi Lurel, pas d'application du texte. Rien ne se passe. C'est fatigant, c'est épuisant. À quoi ça sert ? Pourquoi on va continuer à s'épuiser, à essayer de convaincre quelqu'un qu'on a des problèmes ? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas juste dire, bon, on ne va pas perdre notre temps à essayer de convaincre cette personne qui n'en a rien à faire de nous. On va directement chercher nos solutions. Donc moi, c'est juste ça que j'ai envie de vous dire. C'est une question de prisme de pensée. Qu'est-ce qu'on a envie d'être ? Parce que certains voient l'État français comme une couveuse qui nous protège de tout. Mais est-ce que l'État français nous protège vraiment ? Est-ce que l'État français nous écoute vraiment ? Est-ce que l'État français nous considère à y habiter comme ses concitoyens hexagonaux ? Vraiment. Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous vous sentez entendus ? Est-ce que vous vous sentez protégés ? Est-ce que vous vous sentez soutenus ? C'est la question que je vous pose. Alors, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ma chaîne et que vous voulez soutenir mon travail, je vous invite à me faire un don sur ma page YouTip. Je vous la mets en barre d'infos. C'est très simple. Ça me fait plaisir. Et vous avez la possibilité de faire un don ponctuel. D'un coup, voilà, vous donnez 5, 10, 15, 20 euros comme vous voulez. Ou alors un don mensuel si vous voulez soutenir la chaîne mensuellement comme vous soutenez Netflix, comme vous soutenez Amazon Prime, comme vous soutenez Disney+, vous pouvez soutenir Activist Shata. Plus je suis soutenue financièrement, je ne vous cache pas, plus je vais pouvoir poster des vidéos, clairement. Parce que le travail de vidéo, c'est un travail qui prend beaucoup de temps, comme vous le savez. Et avoir un revenu par rapport à ça me permettrait de dégager certaines activités que j'ai qui sont purement alimentaires et d'être beaucoup plus productif sur YouTube. Donc, me soutenir financièrement, c'est soutenir aussi la chaîne de façon pérenne. Et bien sûr, ce n'est pas une obligation. Vous avez aussi un autre moyen de me soutenir. Très important, c'est en vous abonnant. Vous vous abonnez et vous donnez de la puissance à ma chaîne. Vous montrez que ce que je dis, ce n'est pas du bullshit, c'est suivi par certaines personnes. Vous avez le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord, mais en me suivant, vous me donnez la force. Et ça montre à YouTube que ce que je dis est intéressant. Donc, ça fait que YouTube va bien me référencer au niveau de l'algorithme. N'hésitez pas à liker et à partager parce que ça, c'est très important.